What's up tout le monde c'est Christo, on se retrouve pour une vidéo assez particulière où j'ai parlé de choses assez sérieuses sur ma chaîne puisqu'on va se rapprocher des 100 000 abonnés, donc je vais pas essayer de trop trop blablater, vous dire des choses quand même assez importantes normalement j'ignore ce genre de choses et tout, et là principalement je veux parler à ma communauté, les personnes qui me suivent qui regardent mes vidéos et tout, qui une sorte d'aspect, enfin voilà, qui se donne un avis sur ma chaîne et tout, blablabla, blablabla de plein de petits trucs en fait, à la base aujourd'hui d'ailleurs, j'étais pas vraiment, enfin je voulais pas faire de vidéo et puis je me suis dit allez je vais faire cette vidéo là, ça fait longtemps je voulais la faire et tout, et voilà, parler et pour vous dire des choses qui sont assez importantes pour moi en tout cas et pour les gens qui me suivent ça sera un petit bonus, comme ça vous allez apprendre à mieux me connaître et à voir à peu près mes démarches sur mes chaînes YouTube juste au passage, demain il y aura une petite vidéo où je vais vous faire l'annonce où je vais arriver enfin je vais aller plutôt à Paris la semaine prochaine, je vous dirai les dates et tout dans la vidéo de demain où des gens s'ils sont intéressés et tout, ils vont pouvoir me voir et tout, et ça je trouve que ça peut être une super belle journée enfin belle matinée et tout, de voir des followers etc etc, puis pouvoir parler tranquillement sans être finalement coincé derrière cet écran là, cette caméra, non ça c'est important, j'aime bien faire ça, bref et donc au passage je fais pas beaucoup beaucoup de rencontres abonnés parce qu'en fait j'estime que mes vidéos ne sont pas encore assez bien pour faire des rencontres abonnés, c'est vrai je fais vraiment un blocage ces derniers temps où j'essaye vraiment de progresser sur YouTube donc je demande à beaucoup de followers, est-ce que tu peux me donner des critiques sur ma chaîne parce que je prends les critiques vraiment au sérieux par des personnes et tout qui me donnent des critiques parce que c'est quelque chose qui peut me permettre d'évoluer sur ma chaîne YouTube c'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui va progresser, c'est-à-dire que c'est grâce à vous qui va me faire progresser c'est pas moi avec une démarche en mode solo, une sorte de solitude où je vais arriver à progresser sur YouTube en fait je voulais juste vous parler aujourd'hui de quelque chose que je voulais en parler ça peut paraître complètement con, des gens ils vont me dire mais Christo ça regarde pas et tout blablabla, enfin voilà tu vois on s'en fiche mais pour moi c'est quand même quelque chose d'assez important c'est en termes de finalement l'image que je peux donner à certaines personnes et c'est pour ça d'ailleurs il n'y a pas de gameplay, il n'y a rien donc vous pouvez faire autre chose, écoutez juste pour écouter ma sorte, ma personnalité comment moi je vois les choses et comment j'ai envie d'appliquer tout ça sur YouTube parce que je trouve que c'est super important c'est-à-dire que des personnes et tout me voient comme une personne entre guillemets qui cherche à faire le buzz ou des trucs comme ça je sais là ils vont me dire oh putain pourquoi tu rentres là-dedans il y a plein de gens dans les barres des commentaires et ils vont te mettre des trucs blablabla en fait je dis tout simplement ça à la communauté, aux gens qui me suivent parce que je sais très bien qu'ils vont m'écouter pour voir à peu près eux qu'est-ce qu'ils vont en penser parce qu'en fait c'est quelque chose, c'est vrai, qui au bout d'un moment ça pèse voilà, au fur et à mesure que tu mets des vidéos et tout au bout d'un moment les gens vont me mettre ça et tout et ce que je veux dire c'est qu'à l'époque je faisais beaucoup de vidéos gameplay sur des jeux vidéo etc etc et puis tout d'un coup j'ai lancé ma première vidéo par exemple Breaking News tu vois, quelque chose qui m'a... voilà c'était un risque à prendre parce que c'était quelque chose qui m'intéressait mais quand tu sors une vidéo comme ça que personne vraiment connaisse ce concept là Breaking News bah les gens, t'as peur que les gens te critiquent et tout, que tu te fasses enfoncer et que c'est la fin de ta chaîne YouTube en quelque sorte, ça peut arriver où des gens, voilà, ils sortent un concept complètement, où ça peut être complètement merdique et j'avais peur que ce soit ça et à la fois je me dis, tu sais, franchement je suis sur YouTube parce que j'aime faire des vidéos et tout et je vais vous expliquer juste après et je me suis dit, allez, je vais lancer ma première vidéo et d'ailleurs ma première vidéo, j'essaierai de la mettre dans la description l'une de mes premières vidéos Breaking News et c'est quelque chose, voilà, qui j'avais... j'osais pas vraiment de le faire mais je me suis dit, Christo, allez, fais ta première vidéo Breaking News et tout et voilà, c'est ce que j'ai essayé puis finalement j'ai vu que les gens, ça leur plaisait et tout et ça, ça m'a fait super plaisir parce que moi ce que je veux vous dire, en fait, dans cette vidéo là il y a deux choses c'est... la première chose, c'est vraiment que, tu vois, je fais mes vidéos parce que j'aime faire mes vidéos c'est-à-dire c'est quelque chose qui me plaît énormément que aussi, malheureusement, ça demande beaucoup de temps et que j'ai pas envie que les gens, ils me donnent une image d'une personne comme quoi ils cherchent à faire du buzz ou des trucs comme ça, tu vois j'ai juste envie, tout simplement, de me mettre vraiment dans des trucs qui me plaisent énormément par exemple la technologie et tout, d'ailleurs j'en ferai mon métier plus tard dans la technologie, certainement dans les smartphones chose qui m'intéresse énormément aussi les démarches commerciales et tout, ça, ça me plaît énormément et si vous voulez, l'image que je donne sur ma chaîne et tout ça peut peut-être choquer certaines personnes mais en tout cas, c'est vraiment l'image qui vient de moi en tout cas c'est-à-dire que je reflète vraiment ce que moi j'aime bien faire sur YouTube et peut-être que cette vidéo, enfin voilà, peut-être que je vais me faire insulter ou autre mais pour répondre à certaines personnes, parce que je trouve ça assez important c'est-à-dire que je ne fais pas mes vidéos parce que pour de l'argent, il y en a mais de toute façon, il y en aura toujours qui vont dire ça mais là, je parle à ma communauté qui me soutienne ou qui me suive ou des gens qui passent sur cette vidéo-là parce que je sais qu'il y a 1000, 2000 personnes qui vont voir au moins cette vidéo et en fait, je fais cette vidéo-là aussi pour vous dire que ce n'est pas forcément, enfin ce n'est pas pour l'argent, tu vois c'est parce que pour se faire honnêtement 300, 400 euros je peux trouver un petit job chaque week-end et en même temps faire mes études et me faire ce prix-là enfin, me faire en fait finalement ce salaire-là que je me fais actuellement avec YouTube je peux me faire cet argent-là en faisant mes études du lundi au vendredi et le samedi-dimanche, je vais taffer par exemple, tu vois et ce qui est important, c'est que moi YouTube, ça me prend beaucoup de temps c'est-à-dire que moi des fois, tu vois, je vais zapper ma copine ou ma go, entre guillemets et d'ailleurs, c'est important parce que là, si vous voulez je vous parle comme si vous étiez un pote ou un truc comme ça enfin, comme si vous étiez un ami en fait, tu vois il n'y a pas de barrière YouTube, YouTube ou je ne sais pas quoi c'est vraiment, mais vraiment important ce que je suis en train de vous dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière et je vous dis vraiment la vérité c'est-à-dire que moi des fois, j'oublie par exemple d'être assez proche avec ma famille ou des trucs comme ça, tu vois, c'est des défauts parce qu'en fait, YouTube, c'est une passion voilà, je vous le dis, c'est ma passion j'adore faire YouTube et tout, j'adore aussi faire le sport donc ça, c'est vraiment mes deux passions mes deux sortes de hobbies, le sport et YouTube et j'avais vraiment envie de vous le divulguer de vous le dire tout simplement que pour moi, c'est un vrai bonheur de faire des vidéos et tout en plus, on se rapproche des 100 000 abonnés pour moi, tu vois, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé franchement, jamais, mais jamais de la vie tu vois, c'est pas pour dire ouais, j'ai jamais pensé et tout et les gens souvent, tu sais, ils y pensent au fond moi je te dis cash, j'ai jamais pensé avoir 100 000 abonnés tu vois, comment le mec peut avoir 100 000 abonnés et que en fait, si vous voulez, dans la semaine enfin, tous les jours, je dépense au moins une heure, une heure et demie sur YouTube et c'est pas pour me faire de l'argent, tu vois, je suis pas une salope entre guillemets, enfin, je peux peut-être parler énervé je suis pas énervé, je suis pas énervé c'est juste pour vraiment, pour vous le montrer comme quoi, tu sais, il n'y a pas de démarche derrière pour se faire de l'argent et tout je vous rappelle, par exemple, j'ai aucun partenariat vrai partenariat où, je sais pas, gagner des manettes ou des trucs comme ça tu vois, j'ai pas que ça à faire, tu vois, dans ma vie c'est pas... je suis pas là pour vous faire gratter des manettes ou via un partenariat tu vois, je m'en fous en étant gentil tu vois, je m'en fous complètement de faire ça moi, j'ai envie de vous donner voilà, essayer de vous expliquer certaines choses et tout parler aussi de ma vie personnelle pour peut-être aider certaines personnes mes vidéos de motivation, par exemple sur le sport et tout j'ai pu motiver des gens et je trouve ça assez dommage moi, et je vais vous dire cash ce que j'aime énormément avec YouTube d'ailleurs, c'est que tout le monde, finalement, peut réussir il faut être déterminé il faut persévérer et puis, il faut vraiment faire ce que tu aimes faire là-dedans c'est-à-dire, tu vas pas faire du gameplay de Call of Duty ou de GTA parce qu'en ce moment, la tendance, c'est GTA tu vois, tu vas faire un autre jeu tu fais le jeu que t'as envie de faire moi, c'est ce que je suis en train de faire je fais ce que j'ai envie de faire ça peut paraître complètement con, cette vidéo mais c'est important que je vous le dise donc, il n'y a pas que ça c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit en fait, je dépense beaucoup de temps tous les jours et que, franchement si j'étais là pour me faire de l'argent là, je parle un peu aux personnes qui me disent que je suis là pour me faire de l'argent je n'aurais rien à branler d'aller sur YouTube non mais, sérieusement le mec, il s'affiche et tout alors que tu peux faire un job le samedi-dimanche un job, je dis un job pour moi, YouTube, ce n'est pas un job un job, un travail auquel je gagnerais même plus si je travaille le samedi-dimanche je pourrais gagner même encore plus je travaille juste le samedi-dimanche je gagnerais encore plus que YouTube alors que je travaille tous les jours voilà, et ça me prend beaucoup de temps en fait, c'est juste pour vous annoncer c'est important je vais me rapprocher des 100 000 abonnés c'est une vraie passion pour moi et d'ailleurs, je suis assez proche de mes followers j'essaye au maximum si vous remarquez sur mes vidéos j'essaye de commenter de répondre aux commentaires de chacune de mes vidéos parce que, voilà, je ne sais pas si tu fais des vidéos tu fais des vidéos aussi pour répondre à des commentaires tu ne fais pas des vidéos pour que finalement tu ne vas rien faire après tu fais ta vidéo et maintenant, dès que tu as fait ta vidéo tu l'as mis sur YouTube ton rôle si tu aimes vraiment faire ce que tu fais tu vas commencer à répondre à des gens qui ont posté des commentaires voilà ce que je veux dire c'est que j'ai une approche envers des abonnés j'essaie d'avoir la plus grosse approche possible avec mes followers parce que j'estime que c'est ça la plus belle chose possible ce n'est pas l'argent tu vois et ça c'est quelque chose que je défendrais toujours c'est-à-dire que pour moi la richesse finalement sur YouTube ou même dans la vie c'est apprendre apprendre des choses apprendre des différentes cultures apprendre plein 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 de trucs tu vois ça c'est pour moi ça c'est la vraie richesse la richesse c'est pas l'argent que je vais recevoir sur mon petit compte Paypal et tout voilà si je serais franchement honnêtement je vous le dis cash là pour l'argent je serais un gars désespéré et même si c'est de YouTubeur et tout ça serait des gens désespérés franchement il n'y a aucun intérêt de se montrer comme ça et voilà de faire le mec il veut se faire de l'argent pour 300-400 euros t'en bats les couilles je vous le dis cash franchement tu fais autre chose tu vas travailler et tout moi je le fais vraiment parce que j'aime faire ça et ça c'est important et c'est vrai que bon malheureusement j'ai tendance des fois à oublier par exemple ma copine et ça fait aussi mal parce qu'à la fois moi quand je suis sur YouTube et tout je vois pas le temps que je passe par exemple là ça fait 11 minutes 30 je vous assure que les 11 minutes 30 pour moi mais ça c'est pas mais pour moi là c'est 2 minutes c'est même pas c'est même pas 11 minutes 30 c'est un truc de fou tu vois je fais vraiment mes vidéos comme ça et voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je précise aussi que moi je vais aller à l'appareil Games Week donc voilà pour que j'en connaisse pas c'est un salon de jeux vidéo qui se situe à l'appareil je vais y aller mais pas pour me branler devant un jeu vidéo je vais y aller mais pour vous c'est à dire je vais y aller un jour je vais faire des annonces et tout une vidéo annonce pour vous voir c'est à dire que moi j'aurai pas le badge et tout bon je critique pas les gens qui vont avoir le badge moi je m'en fous je peux avoir une invitation au passage pour les gens qui vont croire il peut pas avoir de invitation je m'en fous mais moi et en plus j'ai refusé je veux pas je vais y aller mais pour vous pour te parler tu vois c'est parce que pour moi ça c'est la plus belle chose c'est pas parce que je vais monter à Paris et tout pour jouer des jeux vidéo non moi je monte à Paris c'est pour vous voir c'est pour apprendre des choses je sais pas différentes cultures des trucs comme ça tu vois essayer de comprendre comment certaines personnes vivent et tout ça pour moi tu vois ça c'est super beau dans la vie et ça c'est super important ils vont me prendre pour info et tout mais moi je démarche de cette façon là et en aucun cas tu sais jamais ça sera ça sera une question d'argent ou de trucs comme ça même si mon salaire il monte et tout tu sais moi il n'y a pas il n'y a pas de démarche comme ça voilà franchement je vous ai à peu près tout dit déjà 13 minutes je ne vois même pas le temps passer je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo là voilà je vais la poster tu sais parce que franchement ça vient du coeur et tout je me dis je vais la poster voilà on va voir ce que ça va donner ce que les gens vont en penser et tout après s'il y a des gens ils vont partir en clash et tout je trouve ça con je veux juste former une belle communauté sur ma chaîne YouTube même s'il n'y a pas 100 000 vues par vidéo tu sais qu'au moins dans mes 2000 vues ou dans mes 1000 vues ou 3000 vues tu sais qu'il y a moins des bonnes personnes tu vois qui vont commenter qui vont mettre des trucs des beaux trucs tu vois pas des trucs qui coulol ou je ne sais pas quoi tu vois parce que moi je n'en ai rien à faire de ça je ne suis pas là pour ça en fait tu vois même les critiques et tout les critiques de méchanceté finalement tu sais je n'en ai rien à foutre parce que moi je ne suis pas là pour ça les critiques constructives et tout moi j'aime beaucoup parce que ça me permet d'évoluer et tout mettre un j'aime pas et finalement de faire une critique constructive mais je ne vais pas te bloquer mon gars je ne vais pas te bloquer mais je fais limite te féliciter de me critiquer comme ça moi je progresse j'ai besoin de progresser sur Youtube tu vois par exemple la qualité et tout moi j'aimerais avoir un fond vert plus tard faire des montages de ouf et tout malheureusement je ne peux pas je suis encore je fais des études et tout je n'ai pas le temps je ne peux pas je ne peux pas faire ça pour l'instant mon PC il n'est pas en plus mon PC je pense il n'est pas assez puissant il faut que je change de PC même je m'achète un fixe donc ça il y a du budget mais ça le budget c'est pas grave parce que j'économise chaque mois je vous dis je ne dépense pas mon argent pour faire des trucs je me mets de côté et je pense que je vais m'acheter un bon PC fixe et tout pour faire du bon montage il faut acheter de l'éclairage après il va falloir j'achète le fond vert ça c'est ridicule bonne mais une vraie caméra tu vois enfin voilà du vrai matos et voilà en fait c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là c'est pour moi très important et pour moi c'est quelque chose tu vois c'est ouais c'est c'est quelque chose qui vient vraiment du coeur et que j'ai voilà j'ai vraiment mais vraiment envie que les gens comprennent ça tout simplement c'est voilà j'espère que les gens je crois que je vous ai un peu près tout dit pour la Paris Games Week par exemple je précise aussi que je vais y aller un jour à Paris Games Week moi j'y vais pour 3 jours je crois environ et les autres jours je demanderai à mes abonnés sur Facebook et tout à mes followers s'ils veulent par exemple aller avec moi en ville à Paris je sais pas sur un McDo des trucs comme ça parce que si vous voulez moi je trouve ça très beau de faire des vidéos et tout mais il faut voir aussi l'autre côté c'est les rencontres abonnés qui sont pour moi très importantes ça peut paraître con mais pour moi c'est super important les gens donc j'ai envie d'installer une belle communauté sur ma chaîne YouTube et pas une communauté comme on peut le dire à la zob on peut se le dire je pourrais créer une communauté un peu de voilà il n'y a rien j'ai envie de créer une belle communauté quand je fais les vidéos de ma life les gens ils vont donner voilà leur histoire leur expérience personnelle parce que moi finalement j'aime beaucoup entre guillemets me nourrir d'expérience d'autres personnes pour que moi aussi je puisse mieux comprendre tu vois et YouTube ça me permet aussi de beaucoup comprendre à propos de la vie ça peut paraître complètement con moi YouTube c'est des trucs voilà tu sais avant j'avais du mal par exemple à parler ça peut paraître tellement con mais grâce à YouTube tu vois maintenant je peux faire des dialogues voilà je peux vraiment bien parler quand je fais mes présentations par exemple pour mon travail ou des trucs comme ça enfin en tant qu'étudiant je parle mais des présentations de quelque chose lorsqu'on me demande de faire une présentation bah tu sais je me tape maintenant du 18-19 sur 20 voilà je vous dis juste ça parce qu'en fait finalement YouTube pour moi enfin comment moi je le vois tu vois c'est de l'or parce que ça m'a appris plein de trucs et même si tu sais j'arrête du jour au lendemain ça serait pas grave pourquoi ? parce que c'est pas une question d'argent parce que après j'ai pu me faire d'argent c'est parce que en fait j'ai appris énormément de choses grâce à YouTube et pour moi ça c'est la plus belle chose et même d'ailleurs j'ai atteint un peu mes objectifs donc je continue YouTube parce que je pense qu'il y a encore des choses à apprendre mais peut-être tu vois j'arrêterai YouTube parce que je me dis Christo voilà tu sais j'ai fait mon objectif voilà tu sais je suis pas là pour les chiffres 100 000 200 000 abonnés tu sais je suis pas là pour ça je m'en fous il y avait juste un autre petit truc putain on est sur 17 minutes je vois pas le temps à vous dire à vous expliquer ma chaîne secondaire c'est une chaîne communautaire d'accord quand je l'écris j'ai dit je plaiderai des gens qui sont pas très connus ces derniers temps par exemple hier j'ai plaidé une vidéo d'une personne qui n'est pas très connue il s'est fait clasher t'as des gamins qui ont mis des commentaires par exemple en disant cette chaîne c'est de la merde parce que voilà le contenu c'est de la merde je tenais juste à vous préciser que quand je vous dis quelque chose j'ai une parole je la tiens d'accord quand je vous dis que cette chaîne communautaire Whatsapp GTA que j'ai qui a bientôt 70 000 abonnés et qu'elle va aider des petits youtubeurs elle va aider des petits youtubeurs si t'es pas content et bah tu te casses d'accord il y a la PCC il y a toute chaîne communautaire qui upload que des gens connus la plupart du temps entre guillemets je critique pas souvent des gens connus voilà bah eux ils ont leur rôle si tu veux de la bonne qualité bah tu te jailles taille vas-y dégage tu vas sur une autre chaîne communautaire moi ma chaîne communautaire elle est pour aider des gens qui veulent débuter je mets des fois des vidéos que enfin des personnes sont assez connues c'est un 10, 15, 20 000 abonnés d'accord je suis d'accord ça c'est pour un peu plus fortifier la chaîne en termes de qualité mais je upload des vidéos qui débutent sur des gens qui débutent sur Youtube et là je suis très content satisfait de ma vidéo 18 minutes ça c'est relou je suis désolé si quelqu'un a écouté toute cette vidéo au bout qui met je ne sais pas C69 dans la barre des commentaires comme ça tu vois ça me fera extrêmement plaisir ça veut dire que le mec tu vois il m'a écouté jusqu'au bout il a une compréhension voilà il m'a écouté bon au moins ça veut dire que voilà je n'ai pas fait ça pour rien et que moi quand j'ai une parole je la tiens les gens et je ne me prends pas là ça peut paraître complètement con et je ne prends pas l'Aerostat je fais mes vidéos je ne peux pas avoir 100, 200, 300 000 abonnés je ferai toujours le même type de contenu je ne vais pas changer de contenu pour avoir plus d'abonnés je fais ce que j'aime faire et ça c'est important je ne sais pas pourquoi je fais ça mais je tenais de vous le dire et je vais l'uploader je sens qu'après je vais me dire non tu n'aurais pas dû c'est trop de blablabla et tout ça fait insensible ou je ne sais pas quoi je vais le faire voilà je vais l'uploader et tout voilà bon merci encore pour tous les gens mettre un petit j'aime à la vidéo ça c'est tu vois c'est comme tu es en envie tu mets un j'aime pas mais si tu mets un j'aime pas tu me dis dans un bar des commentaires une bonne critique comme ça moi je vais évoluer et voilà je tenais aussi à préciser juste un petit truc assez con les gens ils m'ont critiqué j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit ouais par exemple comme quoi j'étais raciste en quelque sorte enfin il y en a qui m'ont dit parce que j'avais parlé du racisme et j'avais dit comme quoi ben voilà moi je suis contre le racisme et tout il y en a qui m'ont dit c'était pour donner une belle image voilà en fait en gros comme quoi finalement je dis ça mais en fait au fond tu sais je suis raciste d'accord ok enfin bref et mec pourquoi je donnerais une fausse image de moi mais tu crois vraiment que j'ai que ça à me branler tous les jours pour faire ça mais sérieusement les gens moi tous les si je veux mais moi j'arrête youtube tous les jours je vais m'amuser je vais voir des potes je vais faire des trucs normales ce que tout le monde fait bon youtube je peux sortir mais beaucoup moins parce que ça me prend beaucoup de temps c'est une passion c'est un truc que je kiffe hard et que je mets beaucoup de temps tu vois et dire en plus tu sais alors que ma copine elle est musulmane par exemple enfin bref on s'en bat les couilles en quelque sorte entre guillemets on s'en fout de ça voilà c'est quelque chose que je trouve ça complètement complètement con enfin moi tu vois youtube et je vais le dire et je vais terminer ma vidéo maintenant la plus belle richesse c'est même pas l'argent tu vois je m'en bat les couilles de ça la plus belle richesse pour moi c'est apprendre et surtout ce que je vous ai dit sur la culture et tout aider une personne et tout enfin s'il a des difficultés ou des problèmes tu vois non ça vu familial il vit le divorce par exemple moi j'ai vécu le divorce bah si le mec il a besoin d'être soutenu et bah je le ferai pourquoi je le enfin pourquoi je le ferai pas j'ai pas cette démarche là enfin voilà je vous montre vraiment ma personnalité à travers cette vidéo comme ça tu vois tu peux vraiment dire ce mec au moins il dit des choses sincères après c'est à toi de savoir si c'est sincère ou pas je vous caisserai pas la tête à faire ça hum ce mec au moins tu vois il dit qui il est vraiment tu vois je vous dis qui je suis vraiment et ça plaît ça plaît pas tout à fait d'accord je sais pas je plais pas à tout le monde aussi je suis pas je suis pas un dieu je plais pas à tout le monde mais j'essaie de faire mon maximum et en plus je commence à avoir une bonne petite audience voilà merci pour tous les gens putain 21 minutes ça tu vois pour moi là c'est 5 minutes c'est un truc de dingue bon bah je vous laisse je répondrai à tout le monde à la barre des commentaires donc tu vois bon après voilà faut mettre un bon commentaire aussi faut pas mettre coucou ou un truc comme ça tu vois je répondrai quand même je suis gentil je répondrai à la barre des commentaires j'ai envie d'avoir une approche avec vous et ça c'est depuis longtemps et j'espère installer une belle communauté voilà je vous laisse je vais faire mon montage et tout je l'envoie et dès que vous la verrez bah ça veut dire que j'aurai fait ma production et toutes ces conneries je leur ai envoyé la vidéo peace out les gens